Monsieur le Président, je viens de, c'est au titre de l'organisation de nos débats, vous l'avez compris, je viens de voir en aparté le Premier ministre pour lui faire remarquer que nous ne pouvions pas accepter les propos qui ont été tenus contre, en réponse, j'ose à peine appeler ça une réponse, à notre collègue Jean-Hugues Grattenon. Notre collègue, donc vous avez pu voir qu'il a eu une extinction de voie, son voyage lui prend 11 heures et il fait toutes les semaines ses 22 heures d'avion. Il a posé une question sur la pauvreté, il l'a fait sur le ton et le mode qui est celui d'une opposition qui s'adresse à un gouvernement. Il est normal que le gouvernement réponde et n'en soit pas content, mais il n'est pas admissible qu'on conclue une intervention contre un député de l'opposition en lui disant il est normal que vous ne vouliez pas combattre la pauvreté parce que vous en vivez et vous vous en nourrissez. Ce n'est pas acceptable. Ça l'est d'autant moins considérant que l'intéressé était lui-même au RSA avant d'être député et que c'est le deuxième de notre groupe qui a connu personnellement, physiquement, psychologiquement, la faim et la pauvreté. La ministre n'a pas à s'adresser sur nous sur ce ton et je suis persuadé que toutes les personnes qui sont au RSA ou qui connaissent la pauvreté, connaissent la faim, se seront senties blessées par de tels propos. Et je voudrais vous dire, mes chers collègues, que quel que soit l'état d'exaltation dans lequel parfois nos échanges peuvent nous placer, ce n'est pas une bonne chose de rire devant l'écran quand on s'adresse comme ça à quelqu'un comme notre collègue M. Jean-Hugues Rattenon. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une réponse qui fait rire ou qui fait sourire. C'est quelque chose qui blesse, qui meurtrit et qui insulte. Je suis sûr que vous le regrettez, mais en tout cas à vous, M. le Président, puisque c'est vous qui exercez cette fonction à ce moment, je vous demande de vous faire le porte-parole de notre indignation et de cette Assemblée contre cette façon de traiter un député.